L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bienvenue sur l'influenceur BTP, l'émission qui te fera aimer être connecté si tu ne l'es pas déjà. Gros numéro aujourd'hui, on est avec Cédric de Make in France. Comment ça va Cédric ? Je te vois, Jean-Bernard, dans la télé. Ça va et toi ? Très heureux de t'avoir sur le studio. Ça va très bien. On a mangé ensemble. La digestion est passée. Je suis au taquet. Je ne sais pas si tu es prêt. Moi, je suis prêt et je suis content parce que c'est ma première radio. C'est la première fois que je fais une radio. Première d'une longue série, j'en suis sûr. Il va nous révéler tout ce que les réseaux sociaux rapportent. C'est ce que tout le monde attend. Vous n'allez pas être déçus. Il va vous révéler tout ça après vous avoir parlé de son parcours inspirant. L'influenceur BTP, c'est ça. C'est l'émission qui donne des conseils pratico-pratiques aux artisans et aux marques pour développer leur visibilité sur les réseaux sociaux, pour vous aider à développer votre entreprise et pour mettre en avant le BTP. On est tous unis pour mettre en avant ces fabuleux métiers. Moi, je suis Jean-Bernard, cofondateur d'Eldo. Eldo, c'est une start-up qui édite un logiciel pour les artisans et pour les marques, pour les aider à digitaliser leurs relations commerciales et gagner de précieuses heures par semaine. Et sans plus attendre, nous allons attaquer avec le sujet du jour. Cédric, tu es prêt ? Je suis prêt, Jean-Bernard. Du coup, Cédric, tu n'étais pas voué à travailler dans le BTP initialement ? Tu avais une autre passion ? On est voué pour rien à la base, sauf si on a un don. Voilà, mais toi, tu as plein de dons. Je ne sais pas. Pourquoi j'étais fait à la base ? J'aurais aimé bosser dans l'imprimerie. C'était vraiment ce qui me faisait rêver, l'imprimerie traditionnelle. Et je suis né en 1979, donc j'ai grandi dans les années 80-90. Il n'y avait pas Internet, donc on pouvait parler d'imprimerie traditionnelle, pure et dure. Et au final, il est arrivé Internet, les photographes, les imprimeurs ont mis la clé sous la porte les uns après les autres. Et mon rêve s'effondre. C'est triste. La vocation, le rêve, terminé. Et qu'est-ce que je pouvais faire ? J'ai plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, notamment Internet qui arrivait. Mais ça arrivait et tu ne savais pas trop quoi en faire, en fait. Tu découvrais comme tout le monde. Tout à fait. C'est la première fois que dans les foyers, on avait un ordinateur, mais pas forcément Internet. Là, on découvre Internet. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, c'était la suite logique, en fait, de l'imprimerie. C'est de passer du papier au numérique. C'était du contenu, déjà, en fait. Oui, passer au digital. Et le digital, c'était le site Internet, création graphique directement via un logiciel de retouche, peu importe le logiciel. Et je me suis lancé là-dedans. Ça m'a plu. Après, je suis parti dans la création de site Internet, qui était la continuité de l'imprimerie, de toute façon. Oui, tout à fait. Et en parallèle, j'ai toujours fait du bâtiment, puisque je me souviens, mais même depuis tout petit, et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec ma fille, parce que je lui demande souvent, est-ce que tu as des souvenirs de quand elle était petite ? Et non, zéro souvenir. Désolé. Comme ça, c'est fait. Oh, Disney, c'est ballot. Et moi, je me souviens de mes parents qui bossaient, qui rénovaient des appartements, des maisons pour les revendre, etc. Et je me souviens de ces salles de bain avec les petites faïences 10-10, couleur crème, il n'y avait pas de joint, c'était posé, pose scellée directement. Et je me souviens de mon père qui cassait tout ça là-dedans, et qu'avec mon frère, on était obligés de faire camping dans la chambre, parce que tout l'appart où la maison était en travaux. Donc, et forcément, quand tu n'es là-dedans, t'as envie de toucher aux outils, t'as envie de prendre le marteau, t'as envie de faire comme papa et maman, t'as envie de t'amuser avec tout ça. Donc, en parallèle, j'ai forcément baigné dans le bâtiment. Donc, dans un petit coin de ma tête, ça tournait. C'est jamais parti. Non, c'est jamais parti. Comment tu t'y es mis complètement ? Je m'y suis toujours mis, mais ce n'était pas une activité principale. C'est devenu une activité principale. Ça devient une activité principale quand tu évolues, que t'as envie de changer de métier, parce que tu t'aperçois que le métier que tu fais, il n'est pas forcément adapté à ton style de vie, ton rythme de vie. Et que t'as envie que le marteau est plus fort que tout. que la perceuse t'appelle et elle te dit, allez, reprends-moi dans les mains et vas-y, viens, on fait un bout de chemin ensemble. C'est ça. Et donc, oui, je suis reparti là-dedans parce que j'en ai fait énormément. J'en ai fait énormément et je suis revenu là-dedans, je te dirais, il y a peut-être dix ans. Dix ans, oui. Dix ans, donc, entreprise, rénovation. Oui, rénovation, entreprise. C'est pas que pour toi. Non, à la base, c'est pas pour toi. Tu as commencé à faire pour des clients. C'est ça, c'est ça. Enfin, si, à la base, c'est toujours pour toi. Tu as toujours quelque chose à faire chez toi. Oui, mais tu sais que souvent, c'est les cordonniers qui sont les moins bien choisis. Mais c'est ce que j'allais dire, que ta femme te demande depuis dix ans, tu m'accroches cette tringle à rideau, tu me termines ce placard. J'ai l'exemple encore, dans notre chambre, il y a un placard, un jour, je sais pas pourquoi, j'ai voulu enlever les portes et me dire, ouais, je vais le refaire. Mais il est toujours comme ça. Oh là 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 là. Et il n'y a pas une semaine où elle ne m'en parle pas, mais voilà, c'est comme ça. Donc, tu commences par toi, tu te dis, je vais faire du boulot pour moi, pour ma maison, mon appart. Après, tu as de la famille qui vient se greffer à ça. J'ai fait l'appartement entier de ma belle-sœur. On a tout refait, ils étaient partis en vacances pendant deux mois. Peut-être pas deux mois, mais un mois et demi, on va dire, et tout cassé, tout refait. Cuisine, salle de bain, tout. Et puis après, des clients viennent se greffer à ça. Parce que forcément, au début, tu as zéro client, tu n'as rien. Tu démarres de zéro, d'une page blanche. Et donc après, bouche à oreille, client, machin, et puis, et t'arrivaient un jour les réseaux sociaux, figure-toi. Eh oui. Là, au niveau de cette société, vous êtes combien aujourd'hui ? Tu restais tout seul ? Tu travaillais avec des sous-traitants, des copains ? Oui, je travaille. Non, pas avec des copains, des sous-traitants. Non, je pourrais travailler avec des gens que je connais, mais c'est bien de mettre une... Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est bien de mettre une barrière. Après, de travailler avec des copains, c'est comme travailler en famille. Ça passe ou ça casse ? Tu travailles avec mon petit frère, ça passe. Ça passe très bien même. J'ai bossé un peu avec mon père, mon frère aussi. C'était souvent... C'était compliqué. Ça frottait. Voilà. Donc, bosser avec des copains, je pense qu'au début, c'est cool, on entrepote. Il y a un moment où c'est qui le patron ? C'est qui vraiment le patron ? Et c'est là où ça peut devenir compliqué. OK. Donc, il vaut mieux bosser avec des gens avec qui tu n'as pas de lien. Les liens peuvent se créer au fur et à mesure. Ce n'est pas le problème. Tu peux même... Ça peut même devenir des amis sur le temps. Il n'y a pas de problème. Mais à la base, il faut instaurer des règles, poser des choses et tout se passe très bien. Donc là, oui, aujourd'hui, je sous-traite énormément mes chantiers parce que je ne peux pas être partout. Je ne peux pas tout faire. Parce que des demandes, tu en as énormément. Tu en as énormément. Et il faut sous-traiter parce que sinon, tu dis non à tout le monde. Tu te concentres sur un chantier, mais ton chantier, tu t'aperçois que tu es seul au monde. Tu n'avances pas. Tu as refusé d'autres chantiers. Donc, non, il vaut mieux dire oui, mais apprendre à déléguer. Ça, c'est une chose qui n'est pas toujours simple. Qui n'est pas simple. Et j'y arrive avec le temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Non, mais il faut apprendre à déléguer, mais pas que là-dessus, pas que de dire à des gens, écoutez, je ne vais pas vous formater et vous dire, je ne veux pas leur apprendre le métier. Je ne veux pas les formater comme moi, je pourrais faire mon chantier. J'essaie juste de leur expliquer ma vision des choses, qu'un client, il faut essayer de le respecter, qu'on n'arrive pas dégueulasse sur le chantier, qu'on arrive à l'heure, qu'on balaye son chantier, la base et que tout se passe très bien. Et que si jamais il y a un souci, ce qui peut arriver, on essaie de trouver une solution rapide. Et en général, ça se passe bien. Donc là, j'ai la chance de sous-traiter les chantiers avec deux personnes avec qui ça se passe très bien pour l'instant. Donc, pourvu que ça dure. Et alors, Internet, donc, les vidéos, YouTube, on a fait un super numéro. Je vous invite à regarder un numéro spécial avec DJ Plomberie et Julien Sons of Metallery. « Savez-vous que DJ Plomberie a été inspiré par Cédric ? » C'est bon ! Il t'a dit ça ? C'est ce qu'il disait. Oh, j'en ai la larme à l'œil. C'est beau. Oui, c'est beau. T'as été un des pionniers, au final. T'as été un des premiers, non ? Non, pionnier, on pourrait citer Laurent Jacquet. Laurent, bien évidemment. Takayaka. Oui, Laurent, il était un des pionniers. Moi, je parle par rapport à moi et la salle de bain. Je pense que c'est Laurent qui a commencé, je te dirais, ça en 2012-2013. C'était un truc d'autre genre. 2012-2013. Oui, il me semble. Quelque chose comme ça, avec Eric qui a suivi derrière. Oui. Donc, forcément, ces gens-là... Il va falloir y être là, Laurent. On le salue. Oui, mais il viendra. Peut-être avec Eric. Ah, oh ! Ça se ferait un beau duo. Et Cyril, qui devait être là aussi. Et Cyril. Et donc, voilà, tu les vois, ces gens-là. Ça te traîne un peu dans la tête, mais pas plus que ça. Les réseaux, j'y étais pas plus que ça. C'est... Je savais que ça existait. YouTube, j'étais consommateur de YouTube, comme tout le monde. Je consommais des vidéos, mais pas de rénovation, bizarrement. Ah ouais ? Non. Et encore aujourd'hui, je regarde pas du tout de rénovation sur YouTube. Alors ça, tu as un cas presque... Je sais ce qui se fait. Nombreux des artisans qui font du contenu s'inspirent énormément de nouvelles techniques, de nouvelles matériaux, de choses que font les copains, si je puis dire. Et donc toi, tu es dans ton truc. Ouais, j'aime bien décrocher, passer à autre chose. Parce que je sais ce qui se passe. Je connais les chaînes des uns des autres, donc je connais leur contenu. Je le vois sur Instagram, en story, des petites choses comme ça. Donc je sais ce qui va se tramer. Mais sur YouTube, j'aime bien regarder tout à fait autre chose. OK. Mais vraiment des choses qui n'ont absolument rien à voir que la rénovation. OK. Je veux pas savoir quoi. Des séries comme Le Flambeau, par exemple. Tu vois, avec Jonathan Cohen. Des choses comme ça, des choses qui me font penser à autre chose que le boulot. Ouais, clairement. Et alors toi, du coup, quel a été le parcours ? Parce qu'aujourd'hui, t'as quand même une audience qui est très conséquente. Tu fais partie des plus gros. Ça a été quoi l'histoire ? Comment ça s'est passé ? Toi, ça fait quoi ? Un peu plus de trois ans que tu fais du contenu ? Ouais, octobre 2018. En même temps que David, trois jours d'intervalle. Le 9 et le 12 octobre 2018. On se connaissait même pas. On a créé une autre chaîne sans le savoir à trois jours d'intervalle. Et donc octobre 2018. Donc en octobre, ça fera quatre ans. Et en quatre ans, le parcours, j'ai l'impression que c'était hier en fait. Je ne sais pas si t'as posé la question à David et si t'as répondu. Mais moi, j'ai l'impression que c'était hier. Et à la base, tu crées ça sans savoir où tu vas. Parce que c'est l'inconnu total. Tu ne maîtrises rien en fait. Tu ne sais même pas filmer. Enfin à peine avec un téléphone ou une GoPro. Tu t'amuses à filmer ce que tu fais. Tu le postes. Et sans savoir. Sans savoir ce que ça pourrait éventuellement donner. Tu ne te poses même pas de questions. Tu le postes. Et donc une vidéo, deux vidéos, une troisième, une quatrième et ainsi de suite. Tu te prends au jeu. Tu crées Instagram parce que d'une certaine façon, on te le demande. Pourquoi tu n'es pas sur Instagram ? Moi, Instagram, je ne voyais pas trop d'intérêt. Et je me suis dit, tiens aussi, je vais le tenter. Pourquoi pas ? Ça a l'air sympa. Ça a l'air facile d'utilisation contrairement à YouTube. C'est ça qui a fait le petit éclic. Parce que YouTube, c'est une grosse machine. C'est très compliqué. Ah oui, très grosse machine. Et donc, Instagram, je me suis mis peut-être un an après. Et tu t'aperçois que sur Instagram, on communique plus entre nous. Ouais. C'est curieux, en fait. Tu as l'effet communauté. Les influenceurs, moi, je les ai tous sur Instagram. Mais Instagram est un réseau social. YouTube, non. YouTube, c'est une plateforme de vidéos. C'est du partage de vidéos. On n'est pas là à communiquer entre nous. On se connaît parce que... Il y a une messagerie Google, mais personne ne les regarde. Ce sont des commentaires. Ce ne sont pas des messageries internes. Donc, c'est différent. Le système est différent. C'est vrai que c'est l'échange. Ouais. Instagram, c'est l'échange. Ouais. C'est sur le partage. Et c'est ça qui m'a plu. Et puis, super simple d'utilisation. Donc, Instagram, j'ai commencé à poster. Et puis, après, des petites vidéos. Et puis, après, il est venu se greffer TikTok. Il est venu se greffer LinkedIn. Je crois que je l'avais fait avant, mais je ne l'exploitais pas plus que ça. Je n'y voyais pas d'intérêt, en fait. Et après, j'ai fait quoi ? Facebook. On a un épisode sympa. Il y a un artisan influenceur, Nicolas Paul, l'électricien préféré. Il doit y avoir 15 ou 20 000 personnes qui suivent sur LinkedIn. Chaque fois qu'il poste une vidéo, il reparaît 2, 3 chantiers. Ça lui va très bien. Ils sont 3, 4 à Lille, dans le Nord. Il est très heureux comme ça. C'est le but des réseaux. Il y a beaucoup de gens. Je pense que David, il pense comme moi. C'est-à-dire que dès l'instant où on parle d'un sujet, on peut se faire dézinguer. Parce qu'ils ont l'impression qu'on tue le métier. Alors qu'ils ne tuent rien du tout. Ah, ben oui. On ne tue rien du tout. David, s'il va décoller du PVC, il va se prendre une soufflante. Attention, tu tues le métier. Tu montres nos techniques. Moi, si je montre comment faire l'étanchéité d'un bac à douche, on va me taper sur les doigts. Parce que je montre des techniques que des gens pourraient faire. Donc, on tue soi-disant un métier, mais on ne tue rien du tout. Puisqu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens regardent YouTube comme un divertissement. Ce n'est pas du tutoriel. Et puis, détrompez-vous les personnes qui pensez ça. Oui, peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire eux-mêmes et qui ne vont pas faire appel à un artisan pour ce genre de choses. Mais il va y avoir 10 fois plus de personnes qui vont dire « Ah, mais on peut faire ça chez nous », qui vont faire appel à un artisan. Et il va y avoir 10 fois plus de personnes qui se disent « Mais c'est génial, on peut faire des trucs de fous dans ce secteur. » Oui, et puis ça rassure. Ça rassure. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux t'assurer. C'est vrai ce que je vais te dire. C'est qu'un devis, je vais chez un client avec un devis plus cher que le concurrent. Je suis sûr de repartir avec Signe. T'imagines, les vidéos que tout le compte. Parce que les clients, je vais leur dire « Moi, je vais tout filmer. » Ils vont me dire « Comment ça, filmer ? » Je vais dire « Je vais tout filmer et après, vous aurez tout sur YouTube de A à Z. » Alors, on est dans la question, Cédric, du jour. Alors, attends, attends. Et donc, je leur dis, non seulement vous aurez toutes les vidéos, mais vous verrez que je ne triche pas. Et j'invite tous les artisans, alors qu'ils aient envie de publier sur Instagram, YouTube, TikTok, ou ne pas publier, juste remettre la vidéo aux clients, j'invite tous les artisans à le faire. Parce que ça te... C'est de la transparence. C'est 100% transparent. Et le client, derrière, si dans 10 ans, il a envie de faire un trou dans le mur, il se dit « Attends, il y avait une canalisation qui passait. » Il a l'historique de tout ce qui a été fait. Donc, c'est génial. Donc, ils sont ultra rassurés. De toute façon, les clients, aujourd'hui, ont besoin d'être rassurés. Parce que le BTP a une mauvaise image. On est toujours en retard, on est trop cher, on est ceci, on est cela. Donc, en montrant, effectivement, les bonnes pratiques, en diffusant des images avec des produits, entre guillemets, que certains artisans n'appliquent jamais, ça les rassure énormément. Et ça nous fait aussi avancer. C'est le but de ma société, Eldo, c'est d'avoir créé un système qui permette de montrer pas de blanche, de montrer de la transparence, de montrer qu'on n'a pas peur d'être monté, de montrer, de montrer. Oui, tout à fait. Ça, c'est beaucoup la faute aussi. Alors, de certains professionnels, mais des médias et certaines émissions qui sont là que pour montrer que le négatif. Et moi, je dis heureusement que tu es là et que les copains sont là pour montrer autre chose. C'est ça. Et puis, les gens, de toute façon, ce n'est pas parce qu'ils vont nous voir faire qu'ils vont refaire. Parce qu'ils regardent ça comme un divertissement. Ils disent, ça nous donne des idées. Ah oui, effectivement, est-ce qu'on le tente ? Non, on n'est pas chaud pour le faire. On n'aura pas les compétences. On ne saura pas le faire. Ah oui, moi, j'ai deux mains gauches. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, on ne tue rien du tout. Au contraire, les gens, je pense qu'on les booste à se dire, bon, soit on le fait, soit on appelle un artisan. Et on veut que ce soit ça. On veut que vous utilisiez tel produit, tel truc, tel machin. On a vu un bâti-support. On ne savait pas que ça existait. On a vu qu'on pouvait décoller du PVC, comme tu as raconté David. Nous, on veut se repiquer sur l'évacuation existante. Est-ce qu'on peut... En fait, tu ne peux pas tricher. Tu ouvres le champ des possibles. C'est ça, c'est qu'on ne peut même plus tricher. Alors, la question du jour, Cédric, c'est qu'est-ce que ça apporte les réseaux sociaux quand on est un artisan ? Concrètement, donc, on a vu l'épisode avec David qui dit comment gérer son temps, comment s'organiser pour faire du contenu. Concrètement, qu'est-ce que ça rapporte ? Qu'est-ce que ça t'a rapporté à toi ? Est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps ? Parce que c'est la denrée la plus rare pour tous et encore plus pour un artisan. Le temps quand t'es artisan. Quand t'es artisan, c'est affreux parce que t'es artisan, t'es à ton compte et tu vois les journées qui passent à une vitesse folle. Il faudrait des journées de 48 heures, des semaines de 15 jours. Et ça, malheureusement, on en est loin. Donc, tu te dis... Alors ça, tu l'apprends avec le temps. C'est que les réseaux, ça te bouffe énormément de temps. T'as évalué, toi, à peu près par jour, combien ça prend ? Non. Je préfère même pas. Je préfère même pas parce que... Moi, j'ai mis des blocages sur mon téléphone pour bloquer le temps que je prends. Ah non, moi, quand je te dis que ça me prend du temps, c'est de m'en servir comme outil. Oui, bien sûr. C'est pas juste consulter. J'ai consulté, c'est le soir sur le canapé, YouTube, une série qui va me faire rire, un truc de ce genre, c'est tout. Mais de l'utiliser, tu divises ton temps par trois. Tu divises ton temps par trois. Waouh, alors là, ça va refroidir certains. Ah mais oui, mais le temps de poser... Parce que c'est facile, on a tous une caméra sur soi aujourd'hui. Tout le monde peut filmer. Tout à fait. Tout le monde peut filmer. Il n'y a pas d'excuses pour se dire, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube. Mais comment faire ? C'est pas compliqué. Tu prends ton téléphone, on n'est pas obligé d'acheter une caméra à 4000 euros pour commencer. T'as un téléphone, il y a un micro dessus, ça suffit largement. Tu fais ta vidéo, même si c'est mal cadré, même si le son n'est pas bon, on s'en fout. L'idée, c'est de se lancer et de voir ce que ça donne, de voir les retours. Mais effectivement, le fait de... Et ça, c'est YouTube, c'est surtout YouTube, c'est poser sa caméra, l'éclairage, le son, je vais filmer comme ça, après je vais me rapprocher, puis après je vais faire un autre angle, après je vais attaquer autre chose. Mais ça, c'est affreux. C'est affreux. Mais ça t'apporte énormément de choses. Alors, qu'est-ce que ça apporte ? C'est que ça t'apporte énormément de connaissances. Numéro 1, qu'est-ce que ça t'apporte ? Des connaissances, forcément aussi bien techniques, parce qu'on n'est pas tous caméramans. Tu as un téléphone, mais tu sais t'en servir pour faire des photos de ta fille, le chien, le truc, le machin, c'est marrant. Mais quand il s'agit de filmer une pièce et de vraiment essayer que ce soit bien cadré, de ne pas trembler, que ça fasse une image nette, il faut que tu t'entraînes. Forcément, donc ça va te prendre du temps. Et après, t'as envie de progresser, t'as envie de rajouter des accessoires sur ta caméra, des micros, des trucs, des machins. Donc au final, tu finis avec un truc qui est énorme comme ça, que tu essayes de maîtriser, que tu n'arrives pas à faire parce que tu ne connais rien à la vidéo. Et au final, tu y arrives peut-être au bout de six mois, un an, parce que tu as compris comment ça fonctionnait. Donc tu développes de nouvelles compétences sur la partie vidéo. Tu développes de nouvelles compétences, tu développes le logiciel en lui-même. Moi, j'ai ouvert un jour Adobe Premiere, j'y connaissais absolument rien. Tu utilises Premiere ? Oui, Premiere. C'est une logique, en fait. Il faut juste comprendre la logique du logiciel. Une fois que tu as compris la logique, ça va tout seul. Mais je n'avais jamais ouvert un logiciel de montage et pourtant, j'ai une mère qui est passionnée de vidéos. Et c'est peut-être pour ça que ça m'en a dégoûté. Ça, c'était comme le piano. On m'avait un peu forcé à faire du piano. Je balance, désolé. Je balance, on m'a forcé à faire du piano et non, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour moi. La théorie, le solfège, tout ça. Donc, voyant ma mère dans la photo, la vidéo, le montage, alors à l'époque, c'était de la Super 8, de la VHS. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre de quoi je ne leur parle. T'inquiète, moi, je te suis. Voilà, tu me suis, très bien. T'as pris sur Google. Donc, VHS, elle était à fond là-dedans, ordinateur, carte d'acquisition et puis je la voyais faire. Je me disais, je ne comprends rien. Je m'en foutais. J'étais adolescent. Moi, ce que je voulais, c'était jouer avec les copains, faire du skate, faire du basket, du tennis, le reste. Et puis, au final, je me mets dedans. Alors, on est passé dans une autre ère parce qu'aujourd'hui, c'est le digital, c'est le numérique. Il n'y a plus de VHS, il n'y a plus rien et c'est encore plus facile. C'est ça, justement. C'est beaucoup plus facile contrairement à ce qu'on peut le penser. Et Adobe Premiere, tu l'ouvres, tu as une timeline, tu te dis, c'est quoi ce truc-là ? Où je mets mes fichiers ? Qu'est-ce que j'en fais ? En fait, tu ne comprends rien et puis au final, tu arrives, tu regardes deux, trois tutos sur YouTube. Donc, tu vois, tu te sers des réseaux pour te former, pour toi-même, diffuser des images sur YouTube. Bon, voilà, moi, je suis artisan. Premier avantage à utiliser les réseaux, là, tu m'as fait un peu peur. Tu ne m'as pas trop donné envie de m'y mettre. Tu m'as dit, ça va être hyper... Non, mais ce n'est pas hyper long. C'est parce que moi, je suis ultra perfectionniste et je veux vraiment véhiculer quelque chose où que les gens puissent se projeter et comprendre ce que je filme. Oui, hyper pédagogue. C'est ça, le truc. C'est que je n'ai pas envie de filmer à l'arrache en disant avant, après. C'est le pendant qui m'intéresse. Oui, tu as raison. Et c'est la technique qui est intéressante. Deuxième avantage, du coup, à utiliser les réseaux sociaux. Deuxième avantage, la pub pour ta boîte parce que depuis que je l'ai fait, j'ai des demandes tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tu as des demandes. Et je rejoins sur ce que je viens de dire avant, après. Le avant, après ne suffit pas parce qu'avant, après, on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, le avant, après, c'est surtout le pendant qui m'intéresse, la partie technique. Et si vous arrivez à faire des images avec toute cette partie technique, effectivement, le résultat final, il est important. Et qu'en plus, c'est top au niveau qualité, top au niveau technique. Les clients, ils viennent tout seuls. Toi, tu serais quantifié aujourd'hui sur tes clients dans l'année, combien il y en a qui viennent grâce au réseau ? Alors, tu as chantier que tu fais, un sur deux ? Au niveau local, et c'est là où je vais peut-être faire peur à certaines personnes qui disent c'est nickel, ça va m'apporter de la pub au niveau local, c'est zéro. C'est zéro. Parce que, alors, c'est que j'habite dans un petit coin et souvent, les gens me voient sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, ce que tu veux et me demandent. Et ça, c'est tous les jours. Vous êtes dans quel coin ? J'ai un chantier, j'ai ceci, j'ai cela. Le dernier, c'est à Vendôme. Tu vois, Vendôme, ce n'est pas loin d'où je suis. C'est à trois quarts d'heure. Je dis non, j'ai assez de boulot dans mon périmètre. Donc, je refuse du boulot sur Vendôme mais ça t'ouvre les portes. Si tu es prêt à faire deux heures de route, t'as du boulot. Mais encore une fois, il faut véhiculer la bonne image. C'est que t'es propre, t'es soigneux, t'es respectueux de tes clients, t'es organisé, c'est pas le foutoir. Là, c'est jackpot. Honnêtement, les réseaux sociaux et c'est ce que disait Nicolas, ça lui rapporte trois chantiers, une vidéo ? Trois chantiers à moyenne. Mais il a raison. C'est sur LinkedIn. En plus, c'est sur LinkedIn. Il apporte des centaines de milliers d'abonnés, tout ça. Moi, je te dis, c'est tous les jours que j'ai de la demande au niveau national. Tous les jours. Strasbourg, Montpellier, Marseille, Bordeaux. Je serai célibataire sans enfant, je traverse la France tous les jours. Tu montes une entreprise nationale de travail. Je pourrais, je pourrais. J'ai des demandes tous les jours. Maintenant, se déplacer, il y en a qui le font, ils se déplacent, ils traversent la France pour aller signer un devis chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, c'est un risque à prendre. C'est chaud. C'est chaud. T'as bien margé, à bien signer, parce que faire des devis pour rien, c'est pas le but. C'est le problème. Donc moi, dans mon niveau local, j'ai assez de travail comme ça, il y en a. À la limite, j'ai même envie de rebondre. C'est pas, tu vois, que c'est pas en rapport avec les réseaux ce que je vais te dire, mais un artisan qui est connu dans son coin, qui est bon, à la limite, il n'a même pas besoin des réseaux. Oui, si t'es tout seul, oui. Juste avec la pub et le bouche-oreille, normalement, si t'es bon, t'as du taf. Et si tu rajoutes les raisons, je te dis, c'est jackpot. Normalement, c'est jackpot. Tu peux pas te louper. Si t'es bon, t'es bon. Et comme ça cesse, tu filmes, tu le mets en... Oui, le troisième sujet, c'est ce que tu disais avant qu'on aborde la question, c'était ça rassure vachement. Mais c'est ça. Tu vas voir un client, tu dis, ben voilà, moi, c'est tout ça. Il y a 200 vidéos. L'artisan de base dans son coin, il fonctionne avec le bouche-oreille. Ça peut vite marcher comme ça peut te casser en deux secondes. Puis t'as des creux aussi. Aussi. Les réseaux sociaux, c'est tout de suite. Ça monte tout de suite. Pour peu que t'aies une vidéo qui cartonne, alors là, c'est jackpot. OK. Donc un, t'apprends de la technique. Deux, ça t'apporte de la visibilité. Trois, c'est un argument pour concrétiser plus de devis pour assurer. C'est ça. Quatre, qu'est-ce que ça apporte d'autre du coup ? Après, les réseaux en eux-mêmes. Donc une fois que tu t'es lancé en tant qu'artisan, t'as créé ta société, tu te lances sur les réseaux, tu découvres, t'apprends un peu de technique. On l'a dit, se filmer. Les logiciels de montage, ça c'est plus pour YouTube parce que YouTube, c'est la très grosse machine. Autant TikTok, Instagram, tu peux le faire avec ton téléphone, petite story, tu le filmes, c'est nickel. Et puis même leur algorithme préfère que tu montes la vidéo sur leur logiciel pour te pousser. C'est ça. Mais le problème, c'est que t'es vite limité avec Instagram et TikTok. c'est limité à peut-être une minute, trois minutes, je crois maintenant. Ils ont un peu poussé le truc, mais ça reste un format très très court. L'avantage de YouTube, c'est que t'as un panel qui est... Tu peux faire une vidéo de dix minutes comme tu peux faire une vidéo de quatre heures. Tu l'as fait ? Cinq heures. Cinq heures. Voilà, nickel. Je ne l'avais pas dit sur cet épisode. C'est calé. Cinq heures. Voilà, ça c'est fait. Vous aurez le lien dans la description. Allez voir. Magnifique live en direct pendant cinq heures dans une caravane. Abonnez-vous. Camping car, excuse-moi. Camping car. Camping car. Donc, tu vois, tu peux faire des vidéos, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, YouTube, c'est la très très grosse machine. OK. Donc, grosse machine, donc il peut y avoir des revenus intéressants derrière. Voilà. Donc là, on rentre dans le cadre où tu t'es lancé, tes réseaux. Tu te lances sur YouTube, tu veux découvrir YouTube. YouTube, il faut savoir que ça peut te rapporter de l'argent, la monétisation, donc c'est toutes les petites publicités que tu vois. Ouais. C'est comme la télé à l'époque en fait. Mais c'est la télé de l'époque, c'est ça. YouTube, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui nous crient dessus et qui nous disent ouais, enlevez les pubs, c'est chiant, ceci, cela. Mais il faut bien comprendre que YouTube gagne sa vie comme ça. YouTube, à la base, c'est gratuit. C'est l'annonceur, bien sûr. YouTube, c'est gratuit. Ici, ils enlèvent la pub, les gars, ils gagnent rien. Alors qu'ils ont des milliers d'employés, ils ont des serveurs dans le monde entier, ils nous proposent un service qui est gratuit pour qu'on irait leur cracher dessus. Il faut les laisser faire leur job. Alors effectivement, c'est chiant, mais maintenant, on est tous habitués à avoir de la pub. Ça passe vite, appuie sur le petit bouton là, 1, 2, 3, 2, 1, hop, on enlève la pub. Donc, ça passe très très vite et puis on est tous habitués à avoir de la pub quoi qu'il arrive. C'est quoi les niveaux ? J'ai l'impression que c'est exorbitant pour pouvoir avoir des revenus de YouTube. C'est quoi les ordres de grandeur ? Il faut un certain nombre de vues. alors le thème de la vidéo, bien sûr, sera forcément si tu arrives avec une vidéo que personne n'a faite, forcément, ça aura un impact. Si tu sors une vidéo sur je vous refais une salle de bain et douche à l'italienne que j'ai déjà fait qu'un soir, forcément, ça va intéresser mais beaucoup moins que si j'étais le seul à le faire. Et au final, donc le thème de ta vidéo, tu rajoutes à ça les vues. Donc, si tu fais une vue, forcément, rien. Si tu fais 10 vues, rien. Si tu fais 1000 vues, ça devient intéressant pour commencer parce que 1000 vues, tu sors une deuxième vidéo, 2000 vues, peut-être 10 000 pour la troisième, 30 000 pour la quatrième et ainsi de suite, ça monte. Donc, tout ce cumul de vues fait qu'au bout d'un moment, YouTube te débloque la monétisation. Il faut que tu arrives... Je crois que c'est 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Il faut un certain nombre d'heures de vues et il faut que tu arrives à... C'est validé, c'est validé derrière. Il faut que tu arrives à persévérer. La régularité. Oui, c'est sur la durée en fait que ça se joue. Ce n'est pas en se disant j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo qui a fait 10 000 vues, c'est bon, je suis sûr de moi, je vais faire de l'argent. C'est pas ça. C'est sur la durée. Il faut envoyer, il faut envoyer dans la durée. Toutes les semaines, toutes les semaines ou tous les 15 jours, tu veux faire tous les 15 jours. Et au bout d'un moment... David qui est en train de pranker l'interview disait que ce n'est pas une course, c'est un marathon. Et donc au final, arrive la monétisation. Un jour, YouTube te débloque la monétisation. Donc tu es content, tu as vu 10 euros sur ton truc. Oui. Tu te dis, c'est génial, j'ai gagné 10 euros. Et avec ça, tu t'achètes ta première caméra. 10 euros, mini caméra. Non mais après, voilà, c'est que l'argent arrive, tu ne touches pas, tu te dis, j'ai gagné 10 euros, 100 euros, peu importe, ça monte au fur et à mesure, des semaines qui passent. Et tu commences à te dire, bon bah écoute, YouTube c'est intéressant, je vais peut-être investir. Oui. Parce que tu te prends au jeu de toute façon, même qu'il n'y aurait pas de... C'est très franc ce que je vais te dire, il n'y aurait pas de monétisation. Je continuerai. Oui. Parce qu'à la base, tu ne le fais pas pour l'argent. Oui. À la base, tu te lances sur YouTube, c'est parce que tu as envie de partager quelque chose. Si tu te lances sur YouTube en te disant, moi je veux faire de la thune, c'est sûr que tu le plantes. Bah oui. Tu y arriveras pas. Mais ça c'est un avantage qu'on ne cite pas, mais qui revient tout le temps en fait, c'est le plaisir de partager. C'est ça. Puis c'est la reconnaissance que tu peux avoir aussi qu'on te dise, c'est trop bien ce que tu fais. Qu'est-ce que ça rapporte YouTube ? Ça te rapporte beaucoup d'encouragement de gens qui te suivent, qui te soutiennent et qui disent super tes vidéos, grâce à toi j'ai réussi à faire ma salle de bain, grâce à toi j'ai réussi à me lancer dans des travaux, je ne pensais pas le faire un jour, grâce à toi j'ai réussi à repeindre mon plafond, des choses toutes bêtes qui peuvent paraître bêtes, mais qui sont gratifiantes. Parce que tu dis je le fais pas pour rien. Aujourd'hui les entreprises du BTP galèrent énormément à recruter. Moi je pense que faire des vidéos c'est un moyen aussi très puissant d'attirer de nouveaux collaborateurs et d'apporter de la reconnaissance aussi à ses employés. Moi je le vois avec nous, avec notre solution d'avis client, rien que d'avoir des avis clients 5 étoiles de gens qui disent c'est super, c'est un outil qui est puissant pour valoriser les salariés. Et si je prends les statistiques de mes vidéos, si je te dis que j'ai sur l'ensemble de mes vidéos, je sais plus combien il y en a, peut-être entre 150 et 200, je crois un truc de ce genre, je crois que j'ai 98% de positifs. C'est bon. Donc il y a peut-être une vidéo qui est tombée à 90%, un truc de ce genre, ça se peut qu'il y ait un sujet qui soit moins intéressant que d'autres. Ça c'est quoi ? C'est une évaluation de YouTube ? Ouais, c'est YouTube, c'est les likes et les dislikes, tout simplement. C'est 98% de gens qui sont satisfaits du contenu. Donc ça prouve que les vidéos servent à quelque chose. On n'est pas juste là à diffuser, à se dire bon bah ça me rapporte de l'argent, je diffuse pour diffuser. Quand tu rentres dans ce truc-là, c'est que YouTube, c'est plus fait pour toi. Il faut arrêter. Et tu crées, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on ne crée pas YouTube pour gagner de l'argent. C'est la conséquence d'un travail de passionné. C'est ça, c'est un travail de partage, de la base, de vouloir aider les gens, de se dire bon, je partage mon quotidien et peut-être que ça servira à quelqu'un. Ça peut amener aussi des partenariats avec des marques. Alors je vais terminer juste sur un truc en disant que YouTube est très, ça peut être, ça marche ou ça marche pas. Ok. C'est soit tu te lances et tu te dis, moi je me lance et on verra ce que ça donne et ça fonctionne, c'est très bien. Et si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas en vouloir la terre entière. Parce que si ça ne fonctionne pas, c'est que le problème, il vient de soi. Bah oui, c'est que le contenu n'est pas bon. Ou le contenu n'est pas bon ou c'est passé, il faut essayer de trouver ce qui ne va pas en soi. Il faut essayer de creuser, de se dire bon, j'ai essayé une deuxième vidéo, une troisième et si ça ne marche toujours pas, il faut passer à autre chose. Non mais c'est vrai, il ne faut pas se rentrer dans le truc en disant YouTube c'est naze, ça ne marche pas, les réseaux ça ne marche pas, c'est en gros de la M-E-R-D-E. Non, ce n'est pas vrai. Ça fonctionne. C'est juste qu'il faut s'investir. Et tout à l'heure, je te disais, ça me prend, tu divises par trois le temps de, quand tu filmes, mais c'est de l'investissement. C'est énormément d'investissement mais qui est gratifiant parce que les gens te remercient au final. Donc tu ne le fais pas pour rien. Tout à fait. Les partenariats avec les marques, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup aussi les artisans. Mais oui. Avec qui tu bosses aujourd'hui ? Comment ? Les marques coup de cœur. Coup de cœur, voilà. Coup de cœur. Number one, ex-eco, j'ai Berry Tilti. Obligé, obligé parce que c'est des gens sur un pied d'égalité. Oui, parce qu'on se comprend et qu'on n'a même pas besoin de se parler, on se comprend. Oh, c'est beau. Non, mais je te jure que c'est vrai, c'est hallucinant. Tu veux leur faire un petit cœur ? Un petit cœur. On se comprend dans le sens où on marche dans la même direction. alors qu'il y a des marques et pourtant des très grosses marques avec lesquelles et je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit mais tu as des marques et c'est dommage. Elles s'en foutent de toi en fait. Oui. C'est vraiment dommage. Tu passes par une agence de presse et au final, la marque, tu n'es jamais en relation avec elle. Wow. Je n'ai jamais vu la personne. Incroyable. Je me dis mais c'est dommage. Oui. C'est dommage. C'est un secteur qui est tellement sur l'humain et tellement et ça, ça me bloque. Je n'ai même plus envie de bosser avec ces gens-là. Je me dis que je préfère bosser avec des gens. Moi, Pierrick Dilti, Rodolphe de Géberit, je pourrais t'en citer des autres mais on s'appelle, on parle de tout et de rien. on ne parle pas que de business où tu m'as fait ma vidéo, ça va faire combien de vues ? On n'est pas là-dedans. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est une relation humaine à la base. Humaine, long terme. C'est ça. Et c'est là où on se comprend. C'est que YouTube, effectivement, il y a de l'argent en jeu. Les partenariats, forcément, tu fais des vidéos, il y a un enjeu derrière aussi bien pour toi que pour la marque. Eux, ils arrivent à mesurer les retombées qu'il peut y avoir derrière ? Oui, ils y arrivent, je pense. Ils ont des outils, des tracking. Des codes promo, des trucs. ils le voient et tu penses bien que s'ils le font, c'est que derrière, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est une évidence. Mais moi, je suis content quand ils m'appellent et qu'ils me disent génial la vidéo parce qu'on n'a eu que des retours positifs. Ah, c'est top. Oui, il n'y a pas que les ventes, il y a aussi la notoriété, l'évangélisation de nouveaux produits, de nouveaux procédés. c'est faire découvrir des nouveautés, faire découvrir des nouvelles technologies et pas de se dire on n'est que dans les chiffres, la statistique, la statistique, combien de vues, combien de ceci, est-ce que tu crois que la prochaine, ça va marcher ? Non, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui communiquent sur des produits qui ont des capacités isolantes, qui permettent de réduire la consommation énergétique et moi, j'espère que tu vas en faire. J'ai travaillé avec Elio, ça s'est super bien passé et prochainement, de nouveau, Elio et ça se passe super bien et URSA, pareil, nickel. J'espère que tu vas en faire beaucoup plus parce qu'on a des gros enjeux de rénovation énergétique. Et tout le monde, tout le monde est concerné par ça. Tout le monde est concerné. La planète a besoin que l'habitat soit mieux isolé, consomme moins d'énergie. Aussi bien hiver qu'été. Aussi bien hiver qu'été. Et justement, le sujet là que je sors et je reparle des lieux justement, c'est sur l'isolation mais en été. En été, bien évidemment. C'est super important. Les gens ne se rendent pas compte, ils se disent la laine de verre, oui, l'hiver, il fait froid. Mais l'été, c'est primordial aussi bien que l'hiver. Ça rapporte quoi ? Enfin, ça rapporte quoi ? Je ne vais pas te poser cette question. Qu'est-ce que ça rapporte ? Alors, les chiffres de l'isolation en France. Des partenariats avec des marques, c'est... On est dans quel ordre de... Les partenariats avec les marques, alors tu peux partir de la dotation de produits si tu juges que la marque, c'est une petite marque. Donc elle t'offre du bâtos que tu vas utiliser ? C'est au début, tu commences sur YouTube, tu ne sais pas trop et puis tu te dis bon, la marque, elle vient me voir, c'est une petite boîte. Ils ont l'air super sympas, ils sont cool, t'aimes bien le produit ou tu ne le connais pas, tu as envie de le découvrir. Parce que ça, c'est important. Je n'accepte pas tout, je ne vais pas accepter un produit juste pour dire c'est bon, j'ai pris le produit, j'ai pris le billet. Les gars, regardez, vous avez vu, un gobelet, c'est magnifique, achetez-le. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec des gens avec lesquels on se comprend, c'est tout. Déjà, à la base, c'est ça. On partage les mêmes valeurs. On partage les mêmes valeurs et c'est pour ça que tu vois toujours les mêmes marques et souvent, j'ai le reproche, mais tu me montres toujours les mêmes marques. Mais oui, mais... Mais je les kiffe, quoi ! C'est ça, c'est ça. Aux autres aussi, de faire en sorte que ça se passe bien et le produit en lui-même, soit ils te l'offrent et ça se passe très bien ou après, tu peux partir sur des contrats de six mois, un an parce qu'ils veulent que tu t'engages à travailler avec eux, des contrats d'exclusivité, des choses comme ça. Bien sûr. Donc, ça peut être des sommes à quatre chiffres, cinq chiffres sur une année. OK. Mais ça... Il y a beaucoup de gens ça qui comprennent pas. En fait, quand tu crées ta chaîne YouTube, au début, t'es dans l'innocence du truc. Ouais. T'es dans l'innocence. T'as créé ta chaîne YouTube, tu sais pas où tu vas, tu parles devant ta caméra ou tu parles pas, peu importe, tu fais ton petit job, tu diffuses, puis ça progresse au fur et à mesure. T'as invité à un salon, t'es invité à une radio, t'es invité à un événement et puis les marques viennent te parler et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et au bout d'un moment, tu dis, ouais, j'aimerais bien professionnaliser le truc. Parce que tu fais pas quelque chose pour l'arrêter et te dire, je continue en amateurisme. Et c'est là où tu bosses avec une agence. Et c'est là où rentre... Alors, l'agence est arrivée... Ça, c'est une particularité. Il y en a pas beaucoup aujourd'hui qui travaillent avec des agences. C'est arrivé au bout de... Ça fait quoi ? Ça fait un an ? Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Un an et... Alors, voilà, l'évolution de la chaîne YouTube, ou même page Instagram, peu importe. Tu sais pas où tu vas, tu évolues, mais t'as pas envie de lâcher. Parce que t'as créé ton truc et déjà, tu y crois. Ouais. Tu y crois et tu te dis, mais moi, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je partage. Donc, je veux aller jusqu'au bout des choses. Mais aller au bout des choses, ça veut dire que ça te prend de plus en plus de temps. Ouais. T'as plus le temps de t'occuper de ton chantier. Donc, tu sous-traites au travail pour te consacrer Instagram, à YouTube. T'as plus le temps de dire à ta fille, bah tiens, on va aller ce week-end faire du vélo, machin, je peux pas, j'ai un tournage. Ouais. Donc, tu te dis, ouais, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, maintenant, il me faut un monteur vidéo, il me faut un gars qui fasse mes petites vidéos que je poste sur Instagram, une petite autre chose comme ça. Pour teaser l'autre vidéo qu'il ramène vers YouTube. Après, tu veux un cadreur, après tu veux ceci, cela. Et après, viens se greffer à tout ça, une agence qui gère effectivement les partenariats parce que tu peux plus tout gérer toi-même. C'est plus compliqué. Mais c'est bien, avec DJ Plomberie, il vous dira qu'un de ses secrets pour arriver à faire tout ce qu'il a fait, c'est de déléguer, de travailler en binôme parfait avec son épouse. Donc, c'est un peu la même logique aussi avec l'agence. On peut la citer l'agence avec qui tu... Bump. Ouais, Bump. Et en fait, apprendre à déléguer, c'est très, très compliqué. Quand tu es méticuleux et que tu veux tout maîtriser de A à Z et que tu penses que tu vas tout maîtriser, au final, tu ne maîtrises plus rien du tout. Parce que les réseaux sociaux, quand ça fonctionne, ça fonctionne de dingue. C'est que tu ne maîtrises plus rien. Tu es là, tu ouvres ton Instagram, tu as 50 messages, tu ouvres YouTube, tu as des commentaires de partout. Tu ouvres ta boîte mail, il y a des demandes de partout. Tu fais, mais qu'est-ce que... Je ne sais pas, j'ai une vidéo à faire, les gars. Toutez-moi la paix. Lâchez-moi. Mais non, donc tu es obligé d'apprendre à sous-traiter et sous-traiter, ça veut dire faire appel à des gens qui sont compétents dans leur domaine. Donc, une agence comme Bump, ouais, m'enlève une bonne épine du pied. Génial. Est-ce qu'il y a encore des influenceurs que tu suis, qui t'inspires ou à qui tu voudrais partager ici ? Alors, des influenceurs sur YouTube. En France ou à l'étranger ? En France, alors à l'étranger, pas trop à l'étranger. Je n'ai pas de nom comme ça qui me vient tout de suite. En France, Guillaume d'Atelier Palame. Ah, je ne connais pas Guillaume. Je ne connais pas. Guillaume Atelier Palame, c'est un menuisier, il fait de l'agencement d'intérieur. Sur Paris. Guillaume Atelier Palame, après, tu as les ladies at work, je ne sais pas si ça te parle. Ouais, les ladies at work, ouais, cool. Géraldine et Florence. Après, tu as Mourad comme un pro. Ouais. Il renove, enfin, il renove. Rénove un bus. Transforme un bus. Donc, j'aime bien ce côté-là, en fait, ça change de l'ordinaire, ça change de la maison, de l'appartement qu'on a envie de rénover. C'est un bus, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais te citer d'autre ? Après, si en Belgique, il y a un... Comment il s'appelle ? Le jeune artisan. Je ne sais pas si tu vois. C'est un belge. Il s'appelle le jeune artisan ? Le jeune artisan. Ah ouais, ok. Le jeune artisan. Et à un moment, il va être obligé de changer dans le port. À un moment, il va s'appeler le vieil artisan. Il sera obligé, les années passent, comme tout le monde. Non, mais le jeune artisan, parce que... parce que... parce que j'aime bien son... sa façon d'être, sa façon de... Moi, tu sais, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je ne les regarde pas à titre professionnel pour désinguer les gens, dire, c'est une minute ce que tu fais, machin. Je regarde ça pour pur divertissement. Et... Déjà, du fait qu'ils soient en Belgique, ce n'est pas forcément les mêmes normes en France. Ouais. Et ouais, j'aime bien parce qu'ils passent d'un sujet à un autre. Donc, je regarde... Je regarde... J'ai énormément de retard dans les vidéos. Je ne vais pas dire que je veux regarder toutes ces vidéos. Mais quand je tombe sur une vidéo, ouais, je regarde et ça me plaît. Donc, voilà. Ça me fait passer 15 minutes de bon temps. Super. Bah écoute, merci beaucoup. C'est vrai que c'est précieux conseil. Je pourrais encore rester avec toi pendant des heures, mais toutes les bonnes choses... On continue. ...ont une fin. Une citation que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent, qui te quittent au quotidien ? Eh bah, figure-toi que je n'ai pas de citation de phrase toute faite. Ouais. La seule chose que je pourrais te citer... Enfin, te citer... La seule chose que je pourrais dire, c'est en gros qu'il faut croire en soi, croire en ses rêves et se bouger, tout simplement. Il faut juste se bouger et faire... faire tout ce qui est possible pour que ça marche. Et ça marchera forcément. Si on croit en son truc, ça marchera. Donc... Magnifique. Magnifique. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. Cédric, Make in France, suivez-le, allez le voir, vous allez le voir, il fait du contenu absolument génial, il est sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces conseils. On se retrouve du 3 au 6 octobre à Batimat et merci à tous de suivre l'influenceur BTP, vous êtes de plus en plus nombreux. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite ou des invités que vous aimeriez qu'on invite, comme son nom l'indique. Eric Lecarleur, on me dit dans l'oreillette qu'on me suggère Eric Lecarleur. Eric, on aurait grand plaisir à t'avoir sur ce plateau. Merci à tous, je vous dis à très bientôt. C'était l'influenceur BTP. Bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio. Sous-titrage ST' 501